L'Organisation mondiale de la santé s'active pour les questions de santé dans plusieurs pays de la planète et particulièrement en Afrique. Son action devrait être davantage connue et vulgarisée, c'est du moins ce que pensent les organisateurs de cette rencontre. Ce sont ces trois entités-là qui en fédérant, qui vont devenir en 1948 l'Organisation mondiale de la santé. Les missions aujourd'hui de l'OMS en ce qui concerne la santé sont généralement orientées en Afrique et dans une moindre mesure en Chine, puisque nous sommes rattrapés par l'actualité internationale avec notamment l'épidémie de coronavirus. Pour encourager les volontaires qui soutiennent l'œuvre humanitaire, il est important que les États avec qui l'OMS travaille en collaboration témoignent plus de reconnaissance envers les institutions. Cette organisation internationale de l'ONU, qui est donc une institution spécialisée comme l'UNICEF, comme l'UNESCO, etc. L'action qu'elle peut mener doit se faire en accord avec les États, qui sont toujours très jaloux de leur souveraineté. Il faut encourager son action et d'abord dire qu'elle existe. Et d'ailleurs, au passage, il faut saluer le fait que le président de l'OMS, c'est un Africain. Dans le déroulement du thème, le conférencier a centré son intervention sur le déploiement de l'OMS dans la lutte contre le Covid-19 qui a déjà traversé les frontières de la Chine. Merci. Merci. Merci.